12 mai 2017, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue à En résumé, l'actualité avec une pointe du mot et du manisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi ce que je dois dire, pardonnez-moi l'expression québécoise, si vous n'êtes pas québécois, je vais vous en apprendre une. Mais comme dirait l'autre, disons que j'ai ma semaine dans le cul. Parce que je travaille du temps plein, mais je travaille du temps plein avec un horaire qui est instable. Ce qui veut donc dire que je vais avoir comme 4 jours de travail, une journée de congé, 3 jours de travail. Et là, je profite de cette seule journée de congé là pour faire une vidéo cette semaine. Alors ne me dites jamais que je ne vous aime pas communauté. Alors communauté, première des choses que je tiens à dire à l'entrée de jeu, qui ne sera pas en lien avec l'actualité de la dernière semaine. Mais je veux quand même le mentionner. Alors j'avais fait il y a de cela deux semaines, je crois, une vidéo où je parlais du Front National, gauche-droite, extrême-droite, blablabla. Et j'avais mentionné là-dedans que ce qui était d'extrême-droite chez le Front National, c'était selon moi leur discours officiel qui mettait de l'avant. Selon moi, le Front National mettait de l'avant un discours qui était centré sur la peur et renforcer la sécurité. Ce qui est typique des extrêmes, que ce soit de la gauche ou de la droite. Et là, il y a quelqu'un qui m'avait dit que non, le Front National et Marine Le Pen ne tenaient pas un discours de peur. Et merci beaucoup au site internet Les Répliques, qui est un média de gauche, donc vraiment pas fraternel au Front National. Mais quand même, qui a retrouvé un tweet de 2015 de Mme Le Pen qui est vraiment sublime à mon oreille. Si nous perdons, le voile sera imposé à toutes les femmes, la charia remplacera notre constitution, la barbarie s'installera. Non! Ça, c'est pas un discours de peur. Bon, maintenant, communauté, dans l'actualité, la semaine dernière, qu'est-ce qui a le plus retenu de mon attention? Mais en tant que Québécois, je pense qu'une des choses qui n'ont pas vraiment le choix de retenir notre attention, c'est la série d'inondations qui frappent le Québec en ce moment, ou plus particulièrement le sud du Québec. Et c'est vraiment un peu partout, à partir de la rivière des Outaouais jusque dans le goût de Saint-Laurent. Alors, il y a des municipalités un peu partout le long des cours d'eau principaux qui sont frappées par des inondations qui sont catastrophiques en ce moment au Québec. Alors, je pense que ce serait difficile de ne pas mentionner toute la difficulté que les gens peuvent vivre par rapport à ça. Parce que là, en ce moment, il y a des familles qui sont, disons, temporairement relocalisées. Il y a des familles qui vont perdre complètement, essentiellement, leurs économies parce qu'ils vont devoir réinvestir sur leur maison, vu que les inondations sont en train de tout scraper, les bars ou le sous-sol de la maison. Alors, c'est vraiment pas une situation qui est très enviable en ce moment pour plusieurs familles québécoises. On parle en ce moment d'environ 180 municipalités québécoises qui auraient déclaré l'état d'urgence à cause des inondations, ce qui serait un niveau beaucoup plus élevé que les inondations de 2011 où on estimait environ 40 municipalités qui avaient déclaré l'état d'urgence aussi pour les inondations. Alors, franchement, toutes mes pensées vont aux familles qui sont touchées de près ou de loin. Également, mes pensées vont pour le père et la petite fille qui ont perdu la vie dans les inondations alors que le père voulait aller aider quelqu'un d'autre. Donc, franchement, toutes mes condoléances à la famille. Maintenant, dans le lot des inondations, pour essayer de garder un petit peu le sourire, les forces canadiennes vont faire vraiment de leur mieux pour essayer d'aider la population locale. Déjà, ça, je pense que c'est bien et des choses qui sont des choses assez anecdotiques par rapport aux inondations, mais qui, moi, m'ont quand même soulevé un petit sourire. La première histoire, c'est une histoire qui me vient d'un collègue de travail qui travaille dans le transport. Donc, en gros, il transporte de la marchandise et, entre autres, il fait des livraisons dans l'ouest de l'île de Montréal, soit dans la région de Pierrefonds, qui est un quartier très fortement touché en ce moment par les inondations. Et lui, ce qu'il me racontait, il me dit, je m'en allais à faire une livraison dans Pierrefonds puis là, maintenant, je passe près d'une rue. Cette rue-là est complètement inondée. Donc, l'ensemble des maisons sont touchées au minimum au sous-sol par des inondations, sauf une maison qui, elle, est montée sur une petite butte de terre, donc sur une petite colline. Il dit, lui, il était vraiment à l'extérieur des inondations, donc il n'était pas touché par l'eau. Et puis, c'est là qu'il me raconte que la personne qui vivait, l'homme qui vivait dans cette maison-là, qui était sur une petite butte de terre, donc un petit peu au-dessus de l'inondation, était à l'extérieur en train de fumer sa cigarette puis d'arroser son asphalte. Y a-t-il un moment encore plus mal choisi pour arroser ton asphalte? Déjà, en partant au niveau environnemental, c'est du gaspillage d'eau potable, mais en plus, il faut que tu fasses ça quand tous tes voisins sont inondés. Soit que t'es crissement fendant ou que t'es crissement innocent, d'un point ou d'un autre, j'ai aucunement de félicitations à donner cet homme-là. Pour toujours rester dans le fait anecdotique, bien, entre autres, j'ai un ancien collègue au niveau collégial qui, lui, a profité des inondations. Cette fois-ci, c'est sur la rive nord de Laval, donc à la hauteur de la rivière des Mélides. Ça a été inondé dans son quartier, il en a profité pour sortir sa chaloupe et faire une promenade de gondole à Venise. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer les photos parce que je n'ai pas demandé la permission pour la faire, mais quand même, je trouve que c'est d'amener d'une certaine manière plutôt positive, ces inondations-là, pour ne pas être trop découragé, parce qu'il reste quand même que c'est chiant pareil. Mais c'est sûr que cette personne-là en question, c'est un locataire et non un propriétaire, puis il habite à un deuxième étage, donc il n'est peut-être pas directement touché par ça. Également, une autre chose que je voulais mentionner concernant les inondations, qui est un petit peu plus anecdotique. Alors, il s'adonne que j'ai un ami qui travaille pour une importante entreprise d'assurance. Il m'a dit la chose suivante. Il dit, là, une couple de mois, le conseil d'administration a décidé de couvrir les inondations. Qu'est-ce qu'on la regrette, là? Alors, en gros, en ce moment, ils sont en train de piler sur toute leur marge de profit. C'est une catastrophe au niveau économique pour eux. Mais, bon, « hacked of God », comme dirait les assureurs. Maintenant, au niveau international, qu'est-ce qui a retenu mon attention? C'est assez difficile de passer à côté de la présidentielle française. Alors, là, M. Macron a ramassé littéralement Mme Le Pen au niveau national pour le second tour. Alors, il est devenu officiellement le nouveau président de la France. Et, là, multitude de scandales qui sortent par rapport à ça. Alors, un petit peu avant l'élection, on a eu, entre autres, le scandale des leaks, c'est-à-dire des documents de M. Macron qui auraient fuité, qui pourraient démontrer des malversions de la part de M. Macron. Par la suite, une fois les présidentielles faites, bien, là, il y a eu beaucoup d'allégations, de choses irrégulières par rapport au déroulement du scrutin présidentiel. Il y a des gens qui ont avancé qu'il y aurait des données qui différaient selon les données affichées à la mairie versus les données qui sont proposées par le ministère de l'Intérieur. Alors, là, il y a beaucoup de choses qui sont plutôt suspectes concernant cette fameuse élection-là et ce second tour-là. Et moi, ce que j'ai comme proposition de chiffres, bien, je l'ai pris auprès d'un média qui s'appelle « Challenge » avec un « S ». Donc, je ne sais pas s'il faut que je prononce « Challenge S ». Alors, ce média-là, c'est un média français qui, semble-t-il, est surtout concentré au niveau de l'économie et du politique. Et lui, il donne des chiffres qui sont des chiffres absolus. Et c'est là-dessus où ça devient intéressant pour moi parce que j'ai vu des pourcentages avancés par différents médias français qui divergeaient selon les médias. En même temps, c'est compréhensible parce qu'il y en a qui l'ont écrit pendant l'élection et il y en a d'autres qui l'ont écrit après l'élection. Donc, ça, c'est normal. Maintenant, le « Challenge S », lui, nous propose des chiffres absolus pour les régions, les villes, les départements de France. Alors, pour ça, je pense que ces données sont très intéressantes. Et ce qui avance à peu près tous les médias, c'est qu'on a battu un record d'abstention et de vote annulé, que ce soit par un vote blanc ou par un vote nul. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le vote blanc, il semblerait que c'est une tradition en France. Ici, au Québec, je ne pense pas que ce soit vraiment à la même hauteur, mais quand même, en gros, c'est l'idée de te présenter et de rien voter, tout simplement, de laisser la feuille blanche. Et c'est une façon de démontrer ton mécontentement face aux candidats qui sont proposés et peut-être même face au système démocratique, tout simplement. Donc, on parlerait d'un taux d'abstention qui serait supérieur à 25%, et là, on ne compte pas là-dedans les votes nuls et les votes blancs. Si on cumule tout ça, selon ce que rapportent différents médias, les votes blancs, nuls et abstentions seraient arrivés deuxième au second tour, donc en dessous de M. Macron, mais ça ne donnerait pas le fameux 50% plus 1 pour M. Macron. Alors, c'est ce qui fait que c'est un enjeu capital, ces abstentions-là, votes blancs et nuls, parce qu'ils auraient pu changer complètement la donnée. Alors, je pense que là, la France doit remettre certaines choses en question parce que le taux d'abstention est beaucoup trop élevé et les différentes manœuvres qu'on peut faire pour ne pas voter tout en votant ont été beaucoup trop élevées. Je pense que c'est un échec au niveau des candidats, essentiellement, parce qu'ils n'ont pas réussi à bien vendre le fait qu'ils sont clean et qu'ils méritent la confiance des gens. Je pense que là, c'est un travail d'introspection pour la prochaine législative qui s'en vient en France pour les différents partis parce qu'ils ont à se remettre en question. Aucun des deux grands partis, que ce soit socialistes et les républicains, est arrivé au second tour. Alors là, il y a des questions solides à se poser au niveau de toute la sphère politique française, selon moi. Maintenant, dans le lot de cette élection présidentielle-là, M. Macron a mis à peu près 10 minutes à se rendre au stage. C'était interminable. Également, son speech était plutôt platonique comme à peu près tous les speeches. Il n'y a personne qui gagne. Donc, c'est-à-dire que merci beaucoup à tout le monde, on va travailler ensemble, ainsi de suite. Une chose qui a beaucoup retenu l'attention au niveau des médias sociaux, c'est la présence d'un gars qui portait une casquette et qui était particulièrement excité de la victoire de M. Macron en background. M. Macron a fait quelque chose qui semble-t-il n'est pas typique en France, c'est-à-dire qu'il a invité les gens de sa famille sur le stage. Ça, c'est quelque chose qui est assez coutume au Canada et aux États-Unis, mais ça a l'air qu'en France, ça ne l'est pas. Également, au niveau international, il a eu le droit à des félicitations d'à peu près tout le monde. Et moi, ce qui m'a fait bien rire, c'est le tweet de M. Donald Trump. Félicitations à Emmanuel Macron pour sa très grosse victoire aujourd'hui et il devient le prochain président de France. Je suis, disons, excité de travailler avec lui dans le futur. Là où, moi, je trouve que c'est particulièrement ironique, cette situation-là, c'est qu'Emmanuel Macron a été ciblé très clairement comme étant le représentant de l'establishment français et de le gros conglomérat de manipulation, de propagande médiatique en France, alors que M. Trump est supposé d'être l'opposé, celui qui s'oppose à ces conglomérats médiatiques-là et à l'establishment politique américain. Alors, M. Anti-establishment félicite M. Establishment de sa grande victoire. Il dit, j'ai hâte de travailler avec toi. C'est beau, l'ironie. Maintenant, en guise de dernier sujet, comme noté, ça ne sera pas un sujet qui est très plaisant à voir, mais c'est quand même un sujet qui a beaucoup retenu l'attention au niveau des réseaux sociaux. C'est l'histoire d'Alexander Downing, qui est donc un homme de 35 ans, qui semble-t-il être originaire du Connecticut aux États-Unis. Et là où il a beaucoup retenu l'attention, c'est sur une plage au Texas. M. Downing avait, semble-t-il, été intoxiqué. Donc, en gros, il était sou, il avait bu un peu trop d'alcool et il a décidé de s'en prendre directement à une famille arabe. Sous prétexte que c'était des musulmans. Et là, dans son speech d'à peu près 20 minutes, l'homme accusait la famille dont il y avait des enfants parmi le groupe. Il les accusait d'être en lien, d'une manière ou d'une autre, avec l'État islamique. Puis il disait, j'en ai rien à crisser de l'État islamique. Donald Trump va en finir avec ça. Les États-Unis, c'est le plus beau pays au monde. Et là où il perd toute crédibilité, selon moi, c'est lorsqu'il commence à se prendre pour King Kong. Bon, il m'apparaît quand même très clair que cet homme-là est atteint de problèmes psychologiques parce que, je veux dire, en quelque part, son discours est... En soi, il y a une forme de cohérence. Mais là où ça devient incohérent, c'est que c'est complètement disproportionné. Puis je veux dire, tu as une agressivité qui n'est pas complètement assumée. logiquement, si tu es vraiment super fâché contre quelqu'un, tu vas probablement plus agresser directement la personne. Et je n'incite pas à l'agression, ce n'est pas ça que je dis. Mais je veux dire, son espèce de pièce de théâtre qu'il a fait alentour de ça, selon moi, ce gars-là a des troubles psychologiques. Maintenant, lorsqu'il a été arrêté, il a eu droit à un mugshot, qu'on appelle. Donc en gros, c'est sa photo lorsqu'il est en prison. Puis l'homme était incapable de s'arrêter de pleurer. Ce qu'on peut dire, c'est que les commentaires racistes ont fait place à un homme particulièrement brisé et peut-être pas si sûr de lui, finalement. Sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de vous donner un petit j'aime, communauté. Si vous l'avez vraiment aimée, partagez-la, bien entendu. Plus d'abonnés, ça me fait toujours plaisir. J'ai toujours la visée de 500 abonnés d'ici la fin d'année. On peut y arriver. Sur ce, communauté, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas quelle journée, mais je vais revenir, je vous le promets. J'ai déjà hâte de vous voir as always with love. Bye-bye.